Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 1er avril 2021, alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Abondamment d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je viens parler du fruit de nos lèvres. Amen. On en a déjà parlé très souvent, très souvent. Amen. Mais aujourd'hui, pendant que dans mon temps de prière, dans la nuit, le Seigneur m'a donné Daniel 7, le verset 11. Amen. Alors souvent on connaît, on sait à peu près de quoi il est question, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que le verset veut dire. Alors quand je suis allé lire, alors j'ai su de quoi il était question. Amen. Le Seigneur m'a demandé d'apporter encore un enseignement là-dessus sur le fruit de nos lèvres. Parce qu'il y a plusieurs de ses enfants, donc ils ne font pas attention à cette situation-là. Et pourtant, c'est par notre bouche que nous serons jugés, c'est par le fruit de nos lèvres que nous serons condamnés. Et le fils de la perdition, le fils de le rebelle va se retrouver dans cette situation de rébellion. Son titre lui sera donné à cause justement du fruit de ses lèvres. Et souvent on se dit, ce n'est pas si grave. Souvent on se dit, non, ce n'est pas grave, j'ai juste parlé un peu, ce n'est pas grave. Il y a des choses qu'on prend grave, il y a des choses qu'on prend pas grave. Et souvent le fruit de nos paroles sont prises comme si ce n'est pas si grave que ça. Si on prend l'exemple de Esaü, il n'a pas trouvé, en tout cas, il n'a pas trouvé que c'était si important le fruit de ses paroles. Ce qui était important pour lui, c'était le fait de manger, de combler le grondement dans son ventre, ses entrailles, ses intestins qui faisaient du bruit. Esaü a trouvé que ça c'était plus important que le fruit de ses lèvres. Alors il a dit à son frère Jacob, il a dit, que veux-tu que je fasse avec le droit de naissance, moi j'ai faim, alors je veux manger. Et il a échangé son droit de naissance, comme amusement. Pour lui, c'était rien, mais pour l'éternel c'était quelque chose. Dieu a été témoin. Alors Dieu est témoin dans chaque parole qui sort de notre bouche. Il est témoin. Dans toutes ces choses-là que nous proférons, Dieu est témoin. Alors il aimerait qu'on fasse très très attention, qu'on prenne le temps pour se repentir, amen. Qu'on prenne le temps pour vider le récipient, amen, le récipient de nos paroles, vraiment qu'on le vide, afin qu'un temps de rafraîchissement nous soit donné, afin que le compteur soit mis à zéro, qu'on reparte à nouveau. Alors je vais lire deux versets, amen, et on va s'arrêter là-dessus pour regarder qu'est-ce que la parole de Dieu a pour nous en ce qui concerne le fruit de nos lèvres, afin qu'on ne puisse pas s'éloigner. Alors Daniel 7, le verset 11, ça nous dit ceci. « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anianti, livré au feu pour être brûlé. » Daniel, Apocalypse 13, le verset 5, ça parle toujours de cette petite corne-là, qui est maintenant ici en relation avec le nouvel ordre mondial, avec les dix orteils, je pense. Alors ça dit ceci. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Alors, dans Daniel 7, le verset 11, c'est dit qu'il prononçait des paroles arrogantes. Et dans Apocalypse 13, le verset 5, les paroles arrogantes et blasphématoires. Alors, l'arrogance, je suis allé chercher l'explication, ou bien les synonymes, c'est une estime de soi démesurée. C'est s'élèver au-dessus des autres. C'est une attitude vraiment hautaine, blessante envers les autres. C'est de l'insolence, c'est du dédain. Le dédain des autres, c'est la condescendance. C'est le mépris. Amen. Alors, on méprise les autres par notre bouche. Alors, on peut les mépriser par notre attitude, mais ici, on le méprise par notre bouche, et puis c'est sûr que l'attitude, ça suit. Mais dans le cas où nous sommes, c'est une arrogance envers le créateur de l'univers. C'est ça qui est grave. C'est une arrogance envers le créateur de l'univers. Alors, une question simple, est-ce que Darwin était-il arrogant? Darwin, celui-là qui a créé, qui dit qu'on vient des poissons et puis des singes, là. Est-ce qu'il était arrogant? Si on regarde le sens spirituel, on va dire, oui, il était arrogant. Parce que Dieu l'a créé, et lui, il allait faire ses recherches. Il est venu en disant que, au fait, on vient des animaux, et qu'on nous le sent du poisson, et qu'il y a eu une mutation, etc., etc. Ça, c'est de l'arrogance. C'est confronter Dieu. C'est tenir tête. C'est dire que ce n'est pas ça. Est-ce que Satan est arrogant? Oui, il est arrogant. Parce qu'il a osé mentir de son fond en disant à Ève qu'il lui a dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Voilà le mensonge qu'il a fait sur Dieu. Celui-là qu'il a créé, il a fait sortir un gros mensonge, comme ça, c'est son créateur. Ça, c'est de l'arrogance. De pouvoir dire quelque chose qui est faux, déjà que c'est déjà une grosse erreur, mais de le dire de la personne qui nous a créés, de la personne que nous appelons Papa, de la personne par qui, ou bien à travers qui nous tirons notre existence, ça, c'est grave. Alors, la petite corne avait cette arrogance-là de dire des choses, des paroles qui peut-être fait du bien aux oreilles de certaines personnes, mais devant Dieu, c'est de l'arrogance pure et nette. Alors, allons-y regarder. Arrogance, dans le cas de Daniel 7, le verset 11 et puis Apocalypse 13, le verset 5, c'est des paroles contre le Très-Haut. C'est de... Attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, attendez, attendez. Ok. On va lire Daniel 7 encore. Ça dit, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut enianti, livré au feu pour être brûlé. » J'ai regardé un autre verset dans le même chapitre. Alors, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, et nous savons qu'il existe déjà sur le nouvel ordre mondial. « Il dévorera toute la terre. » On sait qu'ils sont en train de dévorer la terre, là. En tout cas, ils ont commencé, ils massacrent, ils font tout ce qu'ils veulent. Le quatrième royaume. « Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Et nous savons qu'ils sont sur le point d'achever leur projet sordide. « Et la statue avait déjà commencé depuis le temps de Nebuchadnezzar. » Amen. Quatre royaumes. Le quatrième royaume étant le dernier, étant le royaume qui, en ce moment, est en train d'exercer l'autorité sur la terre. « Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. » Pardon, pardon. « La foulera et la brisera. » « Les dix cornes se sont dits rois qui s'élèveront de ce royaume. » « Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. » « Il abaissera trois rois. » « Il prononcera des paroles contre le très haut. » « Voilà. » « Il y a un autre qui s'élève après les dix cornes. » « Les dix cornes qui sont les dix orteils. » « Amen. » « Il va abaisser trois rois. » « Ça ne dit pas qu'il va abaisser trois rois dans les dix. » « Il abaisse trois rois. » « Peut-être qu'il abaisse trois rois dans le coin d'où il vient. » « On ne sait pas, mais il abaisse trois rois. » « Compronons ça comme ça. » « Alors, il prononce des paroles arrogantes contre le très haut. » « Ça, c'est grave. » « Et l'autre élément qu'il fait, conséquence de ce qu'il dit, il opprime les saints du très haut. » « Les enfants de Dieu, les chrétiens, les juifs, il les opprime. » « Et l'autre élément qu'il fait, qui sont encore graves, il espère changer les temps et la loi. » Mais qui fixe la loi ? C'est Dieu qui fixe la loi. Amen. Dieu fixe la loi. Et, attendez. Dieu fixe la loi. Il a donné la loi pour notre sainteté. Parce que je regardais le titre de la vidéo que je voulais faire. Amen. Je voulais faire la vidéo que j'avais prévu d'apporter. C'était « Tu ne peux être saint sans loi. » C'est elle que j'avais prévu d'apporter. Et, dans la nuit, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a demandé d'apporter Daniel 7, le verset 11. Amen. Alors, c'est dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Mais qui fixe la loi ? C'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui, pour nous garder saint, nous a donné les dix commandements. Parce que s'il n'y avait pas le commandement, il n'y aurait pas de péché. On ne sait pas. C'est-à-dire que, pas il n'y aurait pas de péché, on ne saurait pas qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce serait l'anarchie. On ferait ce qu'on voudrait. Alors, Dieu a demandé à Moïse de donner ces dix commandements-là au peuple afin que le peuple sache comment se comporter de manière à devenir conforme à ce que Dieu attend d'eux, de manière à devenir les enfants de Dieu, de manière à attirer sur eux la grâce divine. Sinon, ils seraient toujours comme lorsqu'ils étaient en Égypte, sans foi, ni loi. Quoique, à la base, ils avaient déjà reçu de leur père Jacob comment se comporter. Lequel l'a reçu d'Isaac et lequel l'a reçu d'Abraham. Amen. Alors, donc, cette personne-là va espérer changer le temps, va espérer changer la loi, va espérer changer les choses, alors que nous savons que la loi, toute loi a été établie par Dieu. Déjà même, quand la Bible dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Qui a établi cela? C'est Dieu. Ce n'est pas la petite corne qu'il a établie. Mais dans son arrogance, elle compte, elle planifie de changer les choses. Mais pourquoi planifie-t-elle de changer les choses? Parce qu'elle se croit au-dessus. Elle se croit quelqu'un. Et pourquoi se croit-t-elle quelqu'un, la petite corne? Parce que le diable a pris possession de la personne. Le diable ayant pris possession de la personne, la personne se croit quelqu'un. Alors, elle veut changer les choses parce qu'elle s'est dit, dans sa compréhension, dans son schéma tordu de ce que Dieu a fait, dans son schéma tordu, il voit les choses à sa manière. Alors, il se dit, il n'y a pas de problème. Il faut changer les choses. Alors, Daniel 2, le verset 21 à 22 nous dit ceci. Daniel 2, le verset 21 à 22 nous dit ceci. Que c'est Dieu qui change les temps. Ça, c'est dans la prière de Daniel. Amen. Ou bien quand Daniel parlait au roi ne connaît ça. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est-à-dire, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Qui renverse ce qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et ce que nous avons et ce que tu nous as révélé de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel qui dit merci au Seigneur. Mais dans sa prière, Daniel reconnaît que c'est Dieu le maître de l'univers. Celui qui change les temps, qui change les circonstances, qui renverse ce qui établit les rois, qui donne la sagesse et la science et l'intelligence à qui il veut. Mais ça, ça semble manquer à la petite corne. La petite corne se croit savoir tout, avoir tout à cause de son arrogance. Alors, quelqu'un qui est arrogant, amen, le proverbe 21, le verset, pardon, le proverbe 1, le verset 20 à 23, le verset 20 à 33, pardon, proverbe 1, le verset 20 à 33 dit ceci, La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. C'est là-bas que la sagesse crie. On devrait s'attendre que la sagesse ne soit pas à l'endroit où il y a les lieux bruyants. Mais la sagesse, elle vient se planter là où il y a les lieux bruyants. Pourquoi? Pour que tu deviennes calme. C'est pourquoi elle vient se placer là. Elle vient se placer là où tu es confus, au carrefour. Tu ne sais pas quelle direction prendre, la sagesse se place là. Pourquoi? Parce qu'elle va te donner la direction. Parce que si elle se placer à l'endroit qui est déjà bien dégagé, tu ne saurais pas, tu ne la verrais pas. Alors, elle se place au carrefour. Là, il y a la confusion. Là où tu as quatre chemins, cinq chemins, deux, trois, tu ne sais pas où prendre, où aller. Sagesse est là au carrefour. Elle va te guider si, justement, tu invoques la sagesse divine. Alors, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaiseront-ils à la moquerie? Et les insensés ailleront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes reprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondra sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science, parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes reprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasiront de leurs propres conseils. car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perdent. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Ils vivront tranquilles sans craindre aucun mal. Donc voilà. Alors, sa geste, elle se pointe à l'endroit où c'est bruyant, bruyant. Elle se pointe là où il y a les carrefours parce qu'elle veut te guider, elle veut te diriger. Elle t'appelle et elle appelle. Elle se tient à la porte et elle appelle. Elle appelle qui est intéressée à voir la vérité. Mais, à un moment donné, elle va s'éclipser. Elle est là pour un temps. Il y a un temps où elle est là et après, tu la cherches et tu ne la trouves pas. Parce que, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et Dieu donne la sagesse à tout le monde à un moment donné. Il dit, place-toi là pour telle personne. Jusqu'à ce que finalement, tu choisisses les ténèbres complètement, alors sagesse se retire. Mais tant et aussi longtemps que tu vas vers Dieu pour dire, aujourd'hui encore Seigneur, je viens chez ta sagesse, sagesse sera toujours là pour t'aider, pour te guider. Alors, si on comprend cela, c'est que c'est tout un chacun qui choisit la voie des ténèbres. Parce que sagesse ne te dirigera jamais vers les ténèbres. Elle t'aidera à être dans la lumière et à sortir de la situation mondiale comme un enfant de lumière. Ça dit, elle t'aidera à finir ton parcours sur cette terre et te retrouver devant Dieu en tant qu'enfant de lumière. Mais si tu te retrouvais un enfant des ténèbres loin de la face de Dieu, ça ne sera pas à cause de sagesse, ça sera toi qui auras choisi. Alors, si on continue le livre, elle dit, parce qu'ils ont haï la sagesse, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Alors, la crainte de l'éternel te donne de choisir la voie de la sagesse. Mais, si tu es rempli d'arrogance et que tu penses que tu connais, alors tu ouvriras ta bouche grande et tu diras des choses contre Dieu, celui-là qui t'a créé. C'est comme tu ouvris ta bouche grande et tu disais des mauvaises paroles contre tes parents. Ça, c'est grave. Cela dit, Jésus, notre Dieu a dit quoi dans les dix commandements? Il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Alors, honorer ton père et ta mère, c'est quoi? C'est les élever, c'est les respecter. Alors, si Dieu nous dit d'honorer notre père et notre mère, des êtres charnels faits à l'image de Dieu, à combien plus fortes raisons devons-nous donner l'honneur à Dieu? Et l'honneur que Dieu nous demande en tant que ses enfants, il nous l'a dit, c'est de respecter le sabbat, celui-là, le samedi. Il dit, Dieu a travaillé six jours, il a créé l'univers, il s'est reposé et il a sanctifié ce jour-là. Ça dit qu'il a pris le jour-là, il a mis ça à part, il a dit, ça c'est mon jour. Et il a dit, en ce jour-là, ses enfants, il a dit à ses enfants, reposez-vous comme moi. Que ce soit une alliance, un signe entre vous et moi, que c'est le jour où nous nous reposons. Parce que papa s'est reposé, papa Dieu s'est reposé, nous nous reposons, nous ses enfants. Voilà, c'est ça qu'il nous a demandé. Alors, tu honores Dieu en buvant ses paroles et en les mettant en pratique. Mais la petite corne, tout montre qu'elle ne le fait pas parce qu'elle est arrogante. elle vient se tenir devant Dieu et elle profère des mensonges contre Dieu et puis contre les habitants du ciel, c'est-à-dire les chrétiens. Alors, il dit, puisqu'ils ont dégainé mes reprimants, le verset 30, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasiront de leurs propres conseils. La petite corne, elle a ses propres conseils. Voilà pourquoi elle espère, elle programme de changer les temps et de changer la loi. Elle programme cela. Alors, quelle loi changera-t-elle? Sûrement, la loi du samedi parce que la loi, on a les dix commandements, les lois de l'éternel pour nous, mais s'il y a un commandement qui dérange beaucoup les gens dans notre siècle où nous sommes, c'est vraiment le quatrième. Puisque quand on est né, on a trouvé les gens, ils adoraient déjà dimanche. Alors, on tombe là-dedans. Mais quand on est quelqu'un qui prend l'habitude de lire la Bible, on va lire et puis on va s'arrêter, on va se dire, mais au fait, le sabbat, c'est quand? C'est samedi ou c'est dimanche? Et alors, on va essayer de fouiller pour savoir quel est le jour où Dieu a changé ça en dimanche. Alors, on cherche, on cherche, on ne trouve pas. Mais les gens vont te dire que non, Jésus, c'est dimanche. Voilà pourquoi on le fait dimanche. Mais non, mais il faut chercher. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Et quand ce n'est pas écrit, c'est parce que Dieu ne l'a pas dit. Ne devais pas dans le leurre. Si ce n'est pas écrit, Dieu ne l'a pas dit. Va donc faire ce qu'il te dit. Mais la petite corne va s'entêter à observer son sabbat un autre jour que le samedi. Parce que être arrogant, c'est tenir tête à Dieu. Être arrogant, c'est Dieu dit c'est à droite, mais toi tu dis à Dieu je préfère aller, je vais aller à gauche ou bien je vais le faire, je vais faire le milieu. Ça c'est de l'arrogance. Ça c'est le mépris envers ton créateur. Alors, donc le verset 32 du proverbe 1 dit car la résistance des stupides les tue. Alors, Daniel dit qu'il regardait jusqu'à ce que la petite corne elle a fini. Comment il a dit ça? Il a dit je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Tandis que je regardais l'animal fut tué son corps fut ennenti livré au feu pour être brûlé. Daniel a regardé et ça dit que est-ce que ça s'est arrivé instantanément? Pardon, non. Quand on regarde un film, le film qui retrace la vie de quelqu'un, on regarde le film, c'est un film de deux heures. Mais la vie d'une personne je pense que c'est une vie de 40 ans, de 50 ans. Donc, il y a des séquences à l'intérieur. Mais Daniel nous donne la raison pour laquelle cette petite corne est morte, c'est qu'elle était arrogante envers Dieu. Elle prononçait des paroles terribles envers Dieu et les habitants du ciel. Et les habitants du ciel ce n'est autre que vous et moi. Alors, ça veut dire que cette personne-là se sera liguée contre les enfants de Dieu. Cette personne-là aura fixé des lois, des principes à elle pour que les enfants de Dieu puissent les respecter. Et si les enfants de Dieu disaient non, alors, elle persécutera les enfants de Dieu, elle élèvera la voie contre eux parce qu'elle se donne le droit de changer les choses au nom du gouvernement de ce monde. C'est ça, parce qu'on regarde qu'on parle de dix cornes, on parle de dix orteils. Donc, cette personne-là aura le cachet de l'autorité pour faire ce qu'elle fait ou bien ce qu'elle fera. Un peu comme Paul, le moment où il était égaré, il avait le caché, les autorités, il lui avait donné le feu vert pour aller saisir les chrétiens et puis les martiriser. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ l'a saisi sur le chemin de Damas. Mais malheureusement, pour la petite corne, ça n'arrivera pas parce que l'histoire nous dit que ça ne lui arrivera pas, ça n'arrive pas à la petite corne. Elle a eu tous les exemples dans la Bible pour pouvoir se comporter avec droiture. Par exemple, Paul était un exemple pour la petite corne. La petite corne, Daniel était un exemple parce que Daniel a vu l'histoire. Alors, Shadar Meshach, Abednego, ce sont des exemples. Et, j'en passe. Mais la petite corne s'est dit, elle voudra changer les temps, elle voudra changer, c'est grave, la loi. alors que Daniel nous dit dans sa prière, Daniel 2, Dieu, c'est toi qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, le verset 21 à 22. Alors, donc, on voit que la petite corne a son arrogance et l'eau fait qu'elle se donne le droit de certaines choses. Elle se croit quelqu'un alors qu'elle n'est pas Dieu. Elle est une personne parce que c'est Dieu qui l'a créé. Elle est une personne mais elle se croit Dieu. Je ne sais pas si je veux retrouver le passage mais donnez-moi quelques minutes. Je vais, je pense qu'il y a un passage qui me vient que je n'ai pas noté mais si je ne le trouve pas, je le regarde dans Ézéchiel. Si je ne le trouve pas, bon, voilà, j'aurais au moins regardé. Je pense que c'est Ézéchiel 26 C'est 28, ok. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée, Ézéchiel 28, en ces mots, fils de l'homme, dit au prince de Tyre, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, « Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mères. Toi, tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Il prend sa volonté pour la volonté de Dieu, cette personne-là. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi les étrangers et les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souligneront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de cou au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Alors, en face de ton meurtrier, diras-tu que tu es Dieu? Alors, Dieu lui pose la question parce que cette personne sera possédée par le diable et elle agira méconnaissable dans ses agissements, dans ses gestes, parce qu'elle sera approuvée par les dix orteils, les dix cornes, comme on peut le dire, elle se croira quelqu'un parce que les gens trembleront à la vue de la personne. C'est comme du temps de Hitler. Je ne sais pas qui se pointait devant Hitler. Tout le monde devait se cacher. Que ceux qui étaient avec lui ou pas, tout le monde devait se cacher. D'ailleurs, si le maître appelait, j'imagine que les gens devaient trembler pour se dire qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que je vais sortir de la vie 20? Alors, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle va faire trembler les gens. Et Proverbe 23, on le connaît. On connaît le Proverbe 23. Proverbe 23, le verset 6 à 7 nous dit ceci. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et boit, dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le cœur de la petite corne n'est pas avec Dieu. Alors, si elle décide de changer le teint et la loi, c'est parce que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Jusqu'à ce qu'elle décide de déchoir de sa position. Jusqu'à ce qu'elle décide et dit que non, 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 ça suffit. C'est une personne qui marche avec Dieu. Alors, mais son cœur n'est pas avec Dieu. Ses lèvres disent être avec Dieu, mais son cœur n'est pas avec Dieu. Alors, Dieu dit, cette personne-là, les pensées, ses pensées sont comme les paroles qui sortent de sa bouche. Ça dit, ses pensées ne sont pas droites. Ses pensées ne sont pas alignées avec Dieu. Donc, ça nous dit, le verset, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Quelqu'un qui est malveillant, c'est quelqu'un qui est haineux, c'est quelqu'un qui est hostile, qui est désobéissant, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est médisant. Voilà, une personne malveillante. Et c'est dit, ne mange pas le pain d'une telle personne. Maintenant, tu peux dire, ok, on ne connaît pas tout le monde, mais toi et moi, nous convenons que si un inconnu te donne quelque chose, tu ne prends pas, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne prends pas, surtout quand c'est la nourriture. Alors, maintenant, tu peux dire, ok, moi, on ne connaît pas tout le monde, il y a des gens qu'on ne sait pas vraiment qui elles sont. D'accord, mais, est-ce que tu es quelqu'un qui prie? Si tu es quelqu'un qui prie, qui a une relation ici avec le Seigneur, il te dira ou pas de ne pas manger. Parce que souvent, on se dit, oh ouais, bon, on ne sait pas et tout. Mais très, très souvent, c'est la convoitise qui te pousse à manger et la nourriture de quelqu'un dont le cœur est malveillant. Tu sais que la personne n'est pas avec toi. parce que quand on mange, on partage tout. Quand on mange, on est en communion. On partage nos joies, on partage nos peines, on partage aussi nos démons si on en a. Alors, si toi, tu n'as pas de démons et que l'autre a, alors que tu as mangé sa nourriture, la personne va te donner ses démons et puis il va prendre ta chaleur ou bien ta richesse, ta lumière. C'est un partage. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un m'envoie et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi parce que dans le souper, il y a toute une intimité profonde là-dedans. Je ne vois pas comment deux personnes qui ne se supportent pas vont manger, vont se retrouver pour souper ensemble. Ce n'est pas possible. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait invité et puis j'ai dit « Bon, souvent, c'est ça que je fais, quand on m'invite, je dis « Mais quels sont ceux qui seront là ? » Du temps où j'allais dans les invitations, je dis « Mais quels sont ceux qui seront là ? » On commence à citer, citer. Je dis « Oh non, moi, je ne viens pas. » Je dis « Non, je n'aime pas la dette, mais je ne viens pas. » Jusqu'à ce que finalement, il y a eu le confinement et je dis « Merci Seigneur. » parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas rester dans la séduction. Quelqu'un qui ne te supporte pas, quelqu'un que tu sais que vous avez des atomes crochus, une telle personne t'invite pour que vous allez manger, mais est-ce que tu mangeras ? J'espère que non. Alors, Proverbe 22, le verset 24. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu ne deviennes un piège pour ton âme. Hein ? De peur qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne marche pas avec les méchants. Ne marche pas. Ils vont te contaminer. Ils vont te faire croire que c'est cool, il n'y a pas de problème. C'est une affaire d'esprit, même s'il n'ouvre pas la bouche sur son comportement. C'est une affaire d'esprit. Toi, tu te dis que cette personne est tellement méchante, voilà la chose qu'elle a fait, Dieu ne l'a pas punie, donc ça veut dire que c'est correct. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours. Il méprise ce que tu dis. C'est un insensé. Il est rempli de folie. Ça, être insensé. Et la folie, c'est le contraire de la sagesse divine. Alors, ça dit dans Apocalypse 13, le verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. On a parlé d'arrogance, maintenant le blasphème, c'est quoi? Le blasphème, c'est des paroles, c'est des discours outrageants à l'égard d'une divinité. C'est des discours à l'égard de ce qui est considéré sacré. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 1, on dit Je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes au quatrième royaume, sept têtes, c'est-à-dire sept autres personnes, et sur les cornes, sur ces cornes dits diadèmes, c'est-à-dire les dits cornes sont des rois, des présidents, si on peut le dire, et sur ces têtes, le nom de blasphème. Alors, les sept autres personnes, c'est des personnes qui insultent Dieu, blasphèment, qui sont arrogantes envers Dieu. Les autres, là, sur leur tête, c'est leur diadème. Et les autres, c'est des ennemis de Dieu, en train de blasphémer, en train d'insulter notre Dieu. Voilà ce qu'ils sont. C'est ça, leur couronnement sur leur tête. Alors, alors, c'est dit qu'il sort de sa bouche des paroles, des discours. Alors, si vous allez regarder le nombre 4406 dans la concordance hébraïque, ça donne le mot discours. Amen. Alors, regardez Job 26, le verset 4. Job 26, le verset 4, ça dit ceci. à qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? C'est la bonne question pour la petite corne. Qui inspire la petite corne? Qui l'inspire? Certainement pas notre Dieu. Parce que si notre Dieu l'inspirait, elle ne se tiendrait pas devant Dieu. Elle ne se tiendrait pas devant les enfants de Dieu pour proférer des paroles arrogantes. ça veut dire qu'elle n'est pas inspirée du tout du tout par le trône. Job 35, le verset 16. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche. Il multiplie les paroles sans intelligence. C'est une personne dans son arrogance, elle fait sortir ou bien elle fera sortir des paroles sans intelligence, des paroles insensibles. Job 38, le verset 2. L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est une personne qui veut obscurcir les desseins de Dieu parce qu'elle veut changer les temps et la loi alors que Dieu c'est le créateur de l'univers. c'est-à-dire que quand on regarde ça on trouve ça on se dit waouh on se dit mais comment est-ce possible? Alors souvent pardon c'est pas les paroles qui sortent du tabou souvent aussi les actions que tu poses montrent combien tu es insensé montre combien tu n'as pas de crainte de Dieu montre combien ça dit tu es imbu de toi-même et tu te crois quelqu'un et cette personne se croira quelqu'un peut-être à cause des dix cornes peut-être à cause des dix orteils en hébreu parole c'est le mot Mila alors Mila c'est un sens très profond ça va dans les entrailles ça dit que cette personne-là de ses entrailles sortira des paroles erronées et des paroles qui n'auront pas de sens son comportement et tout ce qu'elle fera vraiment une attitude désinvolte envers le créateur de l'univers Ecclésiaste 5 le verset 1 Ecclésiaste 5 Ecclésiaste 5 le verset 1 ça dit ceci ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses le plus beau conseil qu'on peut donner à toute l'humanité c'est cela ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu mets le zip prends ta fermeture et puis reste tranquille si tu ne comprends rien n'essaie pas de venir démontrer d'expliquer quelque chose que tu ne connais pas c'est pourquoi j'ai demandé est-ce que Darwin était arrogant oui Darwin était arrogant selon la compréhension de Dieu est-ce que à l'école on nous apprend à être arrogant oui on nous apprend on nous enseigne sur les faussetés des mensonges on est assis là on se rappelle des diplômes des diplômes de mensonges c'est de l'arrogance on répète des mensonges des professeurs alors très souvent quand vous voyez que quelqu'un a réussi son cours c'est parce qu'il a répété les mensonges du professeur en fait excusez que je ris mais il a répété les mensonges du professeur je connais un jeune homme un enfant un de mes fils amen pas les fils de mes entrailles un de mes fils il est parti à l'école et puis on lui a donné un livre à lire un ou deux et d'abord le livre c'était les choses des démons et puis l'autre il ne croyait pas à ça alors il n'a pas lu il a eu zéro il n'est pas retourné à l'école et puis ben voilà il a dit non je ne peux pas lire cela c'est plein de démons il a dit à sa maman et son père c'est plein de démons alors nous les parents on va se dire mais comment ce n'est pas possible mais c'est pas grave c'est pas grave lui c'est moi tu donnes mais l'enfant là il est pur il est pur d'esprit il dit je ne peux pas lire ça ses parents l'ont élevé dans la crainte de Dieu il a grandi avec un respect de Dieu il dit non je ne lis pas et je ne récite pas je ne fais pas une dissertation sur un mensonge pour le leur donner sa place est grande au ciel sa place est grande parce qu'il a créé l'éternel il a dit never mind on m'a dit mais c'est pas possible les gens m'ont dit mais c'est quoi son problème et puis ta 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 mais il a pris soin de son âme l'état de son âme meilleure leçon très bonne leçon pour chacun d'entre nous Ephésiens 4 le verset 29 qu'elle ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent qu'elle ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais la petite corne elle fait sortir des paroles mauvaises vis-à-vis de Dieu est-ce que c'est seulement en une seule fois non sa vie est remplie de paroles mauvaises et c'est quoi les paroles mauvaises des mensonges de l'arrogance du blasphème tout ce que le père n'aime pas elle fait sortir des paroles telles que ces paroles sont juste totalisées totalisées devant le trône au point où finalement elle mérite la place elle récolte la place de la petite corne afin de pouvoir faire cette oeuvre là qui est décrite là dans Daniel c'est quand même grave tellement elle ne réalise pas sa folie qu'elle va décider de changer les temps et la loi que l'éternel lui-même dans son grand amour a donné à Moïse pour nous et l'éternel lui-même a écrit de sa propre main en lettres d'or sur des tablettes pour nous pour nous de ses enfants l'éternel l'a écrit et puis cette personne va vouloir changer la loi l'éternel et la loi c'est fort Proverbe 7 mon fils retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes c'est une personne qui ne garde pas les préceptes de Dieu observe mes préceptes et tu vivras garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux c'est une personne qui ne garde pas les enseignements de Dieu lis-les sur tes doigts écris-les sur la table de ton coeur rappelons-nous le jardin des dents dans notre coeur au milieu du jardin il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal cette personne n'a pas écrit n'a pas pris l'arbre de vie elle a pris l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dis à la sagesse tu es ma soeur appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère cette personne aura épousé une autre doctrine la femme étrangère l'étranger qui emploie les paroles douceureuses j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis j'aperçus parmi les stupides je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens c'est une personne dépourvu de sens parce qu'elle épouse une autre doctrine alors qu'elle sait très bien que son père ou bien Dieu le père lui a donné à donner à toute l'humanité une doctrine sa doctrine à lui la doctrine de vérité basée sur les lois établies par Dieu lui-même il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères il se dirigeait lentement du côté de sa demeure c'était au crépuscule pendant la soirée le crépuscule amen on est au crépuscule de l'humanité amen alors c'était dans ce temps là c'est un temps de déclin ça veut dire c'est une personne qui a décliné au milieu de la nuit et de l'obscurité amen les ténèbres coubent la terre et surtout la gloire de Dieu s'élève voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur ruse dans le coeur prenez garde que nul ne vous séduise ce que Jésus nous a dit et la femme est venue vers lui une doctrine étrangère et elle a séduit elle était bruyante et rétive ses pieds ne restaient point dans sa maison tantôt dans la rue tantôt sur les places et près de tous les angles elle était aux aguets elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui et j'ai accompli mes voeux c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'alouesse et de cinamone viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la volupté car mon mari n'est pas à la maison il est parti dans un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune elle le séduisit à force de parole à force de parole la femme étrangère la doctrine étrangère a corrompu la doctrine de Christ dans le coeur de cette personne là elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses elle se mit tout à coup attend il se mit tout à coup à la suivre elle l'a corrompu Apocalypse 2 Dieu dit quoi il dit à l'église de Tiatir je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fiel service ta constance tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles voilà Jézabel toujours active dans notre temps et dans nos églises Jézabel est remplie dans nos églises qu'est-ce que tu manges et quelle doctrine épouses-tu parce que si ici la petite corne est décrite comme la personne qui va se confronter qui va tenir qui va confronter Dieu qui va se tenir devant Dieu pour reproferer des paroles arrogantes toutes les personnes qui la suivront auront aussi été des personnes qui auront été seront des personnes qui auront été infectées par Jézabel parce que Jézabel elle a des lèvres douceureuses et elle est adultère c'est elle c'est par elle que Israël a été souillée elle était la femme d'Akab un roi juif amen un roi israélien amen elle était la fille d'un roi sidonier elle est venue avec sa doctrine de son pays là-bas parce que Dieu avait dit à Israël de ne pas épouser les femmes étrangères alors Akab en est tombée amoureuse elle est venue et elle a rempli l'idolâtrie dans tout Israël et Jézabel est remplie dans nos églises soit tu sors d'un milieu souillé pour éviter Jézabel soit tu es avec Jézabel que tu le saches ou pas et quand la petite corne se tiendra devant Dieu pour proférer des paroles arrogantes les autres amen qui l'auront suivi seront aussi baptisés de la même doctrine de Jézabel et qu'est-ce que le père leur promet il leur promet la mort voilà ce qu'il dit il dit je lui ai donné du temps afin qu'elle se répent et elle ne veut pas se répent de son impudicité et tu es en train de te répentir maintenant parce que ça c'est le temps dont Dieu parle il te donne encore le temps quelques secondes c'est pas dans le temps de l'éternité tu as un effet il s'est dit un temps très 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 minime pour te répentir mais est-ce que tu veux te répentir Dieu t'invite à te répentir il dit je lui ai donné du temps pour qu'elle se répentisse mais elle ne veut pas se répentir de son impudicité quelqu'un qui est impudique c'est quelqu'un qui est adultère quelqu'un qui est idolâtre qui est dans la fornication qui est loin de Dieu qui est dans des doctrines qui marche avec une femme une femme prostituée si on parle de femme on parle spirituellement c'est ce qu'on entend dire alors il dit voici je vais la faire je vais la jeter sur un lit et envoie une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle à moins qu'elle se repente de leurs oeuvres alors quand Dieu parle d'adultère il a dit à Israël il a dit à Israël tu es adultère tu es adultère pourquoi Israël est vers d'autres dieux donc Jézabel a envoyé l'adultère dans Israël elle a envoyé elle a amené les juifs les israéliens pardon à commettre le syncrétisme à adorer d'autres dieux et aussi à adorer le dieu vivant si bien que quand Élie est venu qu'il a tranché le peuple a dit ok ok d'accord le vrai dieu c'est l'éternel des armées celui-là que Élie prône mais avant cela ils étaient tous des prophètes de Baal Élie en a égorgé 400 ils étaient tous des prophètes de Baal ils proféraient être les vrais prophètes et prophète de Baal ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire qu'il ne donnait pas des paroles il donnait des paroles mais ils étaient possédés par l'esprit du diable ils étaient possédés par l'esprit de Jézabel donc ils prophétisaient ils prophétisaient ils prophétisaient des choses qui chatouaient les oreilles de Jézabel c'est pourquoi quand Élie les a tous égorgés Jézabel a dit ok elle a envoyé un ultimatum à Élie elle dit tu vas voir si demain à cette heure-là je ne vais pas te faire ce que tu as fait aux autres prophètes parce que c'était les prophètes de Jézabel ils faisaient la joie de Jézabel et par elle parce qu'elle les bénissait la terre était souillée en Israël et Dieu ne pouvait pas intervenir c'était l'impurité la fornication l'adultère spirituelle s'était répandue ils étaient avec d'autres dieux et nous ces enfants Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir de toute impudicité à toute doctrine de sortir de toute doctrine étrangère sommes-nous dans la véritable doctrine de Christ ou bien sommes-nous avec Jézabel en train de forniquer de commettre l'adultère dans l'impudicité mais en train de nous convaincre qu'on est dans la doctrine de Christ parce qu'on appartient à un hic évangélique panticotiste baptiste on est là et puis on est là-dedans on se dit que ouais on est chrétien alors que là-dedans dans l'enceinte dans laquelle on se trouve la dénomination dans laquelle on se trouve la dénomination est corrompue elle est souillée elle est polluée il n'y a aucune dénomination qui te sauvera il n'y a aucune église ou bien une doctrine souillée qui te sauvera ce qui te sauve c'est Jésus-Christ et par sa mort et il nous a enseigné comment entrer en communion avec Dieu et il nous a laissé les traces il nous a laissé les directives pour nous comporter pour nous tenir jusqu'à la fin droit et avant d'arriver à la croix il a observé tout ce que Moïse a dit pour prouver que ce n'était pas si compliqué que ça parce que les gens écoutez ils sont maintes fois tombés chutés ils ont tombé chutés et puis ils ont essayé d'arrondir les coins avec la doctrine de Moïse ils ont essayé d'arrondir les coins Jésus est venu il ne l'a pas aboli les gens s'attendaient à ce que Jésus-Christ l'abolisse il ne l'a pas aboli il l'a accompli pour que toi et moi nous puissions aussi l'accomplir alors arrêtons de raconter les mensonges arrêtons de nous leurrer arrêtons de nous dire que bon l'ancien testament est passé et que bon on est dans la vérité alors qu'on sait dans notre âme et conscience qu'on ne marche pas selon Dieu quand allons-nous accepter ce que Dieu a dit et décider de sortir de tous ces pièges là d'impudicité dans lesquels nous nous trouvons quand parce que les temps sont écoulés verset 21 proverbe 7 elle le séduisit à force de parole elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie et maintenant mes fils écoutez moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche le Seigneur nous demande d'être attentifs aux paroles de sa bouche que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme mon frère et ma soeur que ton cœur ne se détourne pas vers une doctrine que Jésus ne t'a pas donnée que ton cœur ne se détourne pas vers la doctrine des hommes que ton cœur retienne ce que Dieu a dit ne t'égare pas dans ses sentiers car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tout ce qu'elle a tué la fausse doctrine le syncrétisme ça tue parce que pratiquer le syncrétisme c'est être un pied des dents un pied dehors alors un pied des dents un pied dehors c'est dehors il y a une seule doctrine et c'est celle de Christ et c'est la vérité il n'y a pas autre chose sa maison c'est le chemin du séjour des morts la femme adultère la Jézabel c'est le séjour des morts sa maison il descend vers les demeures de la mort une telle personne qui n'a pas la doctrine de Christ va se retrouver là où se trouve Satan en personne proverbe 29 verset 26 celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé la petite corne a confiance dans son propre coeur c'est pourquoi il peut décider de changer le temps et de modifier la loi de Dieu proverbe 28 le verset 26 attendez je l'ai déjà lu excusez-moi proverbe 24 excusez-moi le verset 3 c'est par la sagesse c'est que les chambres que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables la maison se remplit c'est dit par la sagesse et puis par les chambres c'est par les paroles qui sont de ton bouche c'est pas par l'iniquité c'est parce qu'ils sont dans ton bouche alors si tu obéis à ce que la sagesse te dit si tu prends les paroles de Dieu et que tu les confesses tu es en train de bâtir ta maison tu es en train de remplir ta maison de chambres de chaises et tout ça tu es en train de séparer les différents compartiments de ta maison ta maison n'est autre que ton propre corps qui est le temple du Saint-Esprit c'est ça au fait que Dieu est en train de nous dire mais cette personne là aura pris ses lèvres pour détruire complètement sa maison parce que ses lèvres au lieu de parler dans le sens de Dieu ses lèvres sont retrouvés à parler contre ce que le Seigneur a dit ce que le Seigneur est en train de faire c'est pourquoi elle se tient devant le Très-Haut et elle fait sortir des paroles arrogantes des paroles qui n'ont pas de sens mais la question est celle-ci reconnaîtras-tu une telle personne qu'elle soit l'antichrist en personne ou bien un dérivé de l'antichrist ou bien quelqu'un qui finira avec l'antichrist est-ce que tu sauras reconnaître une personne qui a les paroles flatteuses une personne qui est arrogante une personne séductrice une personne qui au fait se fait passer pour celui qui a le Seigneur mais dans le fond ne l'a pas du tout n'est qu'une carapace vide parce qu'il y a un problème qui dit les tonneaux vides font du bruit et pourquoi parce que c'est vide il ne s'est pas rempli c'est vide donc ils font du bruit essaie de prendre un tonneau un récipient qui est vide essaie de taper tu vas voir le bruit que ça fait et puis maintenant rempli ce récipient là d'autres choses peut-être d'eau de sable et tout et puis essaie de taper ce ne sera pas le même son le bruit du tonneau vide il est beaucoup plus accentué que celui-là qui est rempli c'est racide c'est racide 36 le verset 23 dit ceci les entrées absorbent toutes sortes d'aliments mais il y a des aliments meilleurs que d'autres comme le palais reconnaît au goût les plats de gibier ainsi un coeur intelligent les paroles mensongères reconnais-tu les paroles mensongères ce sera la preuve que tu as un coeur intelligent les reconnaîtras-tu les paroles mensongères un coeur tortueux provoque des contrariétés un homme d'expérience le lui revaudra écoute bien un coeur tortueux provoque des contrariétés un coeur droit ne va parler qu'avec droiture mais un coeur tortueux va provoquer des contrariétés c'est racide 43 le verset 24 ceux qui naviguent sur la mer racontent ces dangers et nous n'en croyons pas nos oreilles il y a là des oeuvres étranges et merveilleuses animaux de toute espèce et la race des monstres marins par lui son messager réussit et par sa parole toutes choses s'arrangent nous pourrions dire bien des choses pour arriver au bout le point final de notre discours c'est il est le tout où trouver la force de le glorifier ça veut dire que Dieu est le tout Dieu il est tout mais où trouver la force de le glorifier nous devons le glorifier avec tout notre être corps, âme et esprit pour ne pas laisser une petite place à Satan afin que Satan vienne nous envahir où trouver la force de le glorifier car il est le grand il dépasse toutes ses oeuvres le Seigneur est redoutable et souverainement grand et merveilleuse est sa puissance pour glorifier le Seigneur exaltez-le autant que vous le pourriez il sera encore au-dessus à l'exalter mettez beaucoup de force ne vous lassez pas car vous n'arriverez pas au bout qui l'a vu pour être capable de le décrire qui le magnifiera à la mesure de ce qu'il est il y a bien des choses cachées plus grandes que celles-là car nous n'avons vu que peu de ses oeufs en effet c'est le Seigneur qui a tout fait et aux hommes pieux il a donné la sagesse c'est le Seigneur qui a tout fait et aux hommes pieux il a donné la sagesse Dieu t'a donné la sagesse pour le reconnaître pour le glorifier pour lui faire toute la place pas à des hommes mais à Dieu Dieu t'a tout donné pour que tu puisses marcher selon sa doctrine selon sa lumière il t'a tout donné alors si tu te retrouves pris au piège de l'antéchrist tu n'accuseras jamais Dieu et nous sommes dans le temps où il va se révéler mais sauras-tu reconnaître une telle personne ou bien boiras-tu à ses paroles insensées et dépourvues de sens c'est la question avec laquelle le Seigneur te laisse que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment à tout un chacun Amen beaucoup de sagesse ça c'est ma prière venons devant lui avec crainte avec tremblement supplions-le de nous aider ne soyons pas arrogants laissons de côté nos bagages intellectuels jetons cela jetons cela l'histoire dit que Judas était l'intellectuel du groupe ou bien plus intellectuel qu'ils autres et il a trahi notre Seigneur il voulait essayer de mettre les choses 1 plus 1 et puis essayer de colmater les choses intellectuellement mais notre Seigneur Jésus ce n'est pas intellectuellement que tu peux le saisir Jésus-Christ tu le saisis avec le coeur tu l'aimes ou bien tu ne l'aimes pas tu l'acceptes ou bien tu le rejettes et si tu l'acceptes tu acceptes tout ce qu'il est avec tout ce qu'il a enseigné tu l'acceptes complètement tu ne l'acceptes pas à moitié tu l'acceptes complètement avec tout ce qu'il est c'est la seule manière pour toi de ne pas te retrouver sur le chemin d'une telle personne et nous sommes dans le temps et ça va se répartir sur toute la terre regarde bien comment ça s'est passé avec le Covid quand on a annoncé le Covid tous les pays tous les présidents sont sortis ils sont devenus tous des pasteurs et puis conférences de presse etc etc et puis nous savons qu'avec la technologie s'est répandue une telle personne va s'élever rapidement et par elle le nouvel ordre mondial va soumettre l'humanité mais toi réussiras-tu à t'échapper ça c'est la question que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne à tout un chacun beaucoup beaucoup de sagesse comme je l'ai dit voilà je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient et ne nous laissons pas de chercher la vérité soyez bénis Amen et Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada